La sélection librairie du mois de janvier 2018 Petit paysan, le premier long-métrage d'Hubert Charuel, édité par Pyramide. Le film a eu trois prix, dont celui du meilleur film au dernier festival d'Angoulême. Quasi unanime, la presse estime que ce portrait d'un éleveur laitier est émouvant, original, passionné et un bijou de drame rural. Le succès de la rentrée, un film événement, un thriller psychologique agricole. Le coup de cœur du public et de la critique. Le réalisateur s'est inspiré du vécu de ses parents, des exploitants agricoles, aujourd'hui à leur retraite et dont la ferme se situe à Dros, entre Reims et Nancy. Le tournage s'est d'ailleurs déroulé dans la demeure familiale, le casting mêlant des acteurs professionnels et des proches du cinéaste. Le scénario aborde avec un réel souci d'authenticité différentes problématiques économiques, environnementales et sociologiques, liées au secteur primaire. Ainsi, la mécanisation n'est-elle pas seulement productiviste, la ferme robotisée du voisin étant censée optimiser le bien-être des animaux. Le déterminisme lié aux rencontres amoureuses. Le personnage de la boulangère jouée par India Air est évoqué avec humour. Le risque épidémique menace l'honneur et les revenus de toute une communauté. Une vie violente de Thierry Peretti, édité par Pyramide. Une ample fresque politique et tragique sur les luttes indépendantistes corse dans les années 90. Une œuvre romanesque saisissante par le réalisateur des Apaches, également disponible en DVD. Nous voici vers 2001. Tournant dans l'histoire du nationalisme, Stéphane, militant clandestin réfugié à Paris, apprend l'assassinat d'un ami. Malgré la menace qui pèse sur lui et l'exhortation de sa mère, il décide de retourner sur l'île pour assister à l'enterrement. Une vie violente s'engage avec courage et énergie sur l'un de ces territoires inexplorés, la violence politique et criminelle en Corse. Le metteur en scène et scénariste Thierry Peretti, avec Guillaume Breau, est animé par des souvenirs furieux auxquels il veut donner une forme et un sens. A rebours dans ce que l'on aurait pu attendre, une imitation des modèles américains et à la tradition sicilienne, voire le parrain ou les affranchis. Le réalisateur met en scène une tragédie intime qui fait se heurter jusqu'à la mort les idées et les convoitises, la répétition de l'histoire et l'aspiration au changement. Le résultat est un film parfois qui, déconcerte, exige beaucoup, entre autres, une attention sans faille du spectateur pour arriver à ses fins, la lucidité et la compassion. En suivant les pas de Stéphane, on passe de la complicité amicale, le jeune homme tombe une première fois pour avoir accepté de cacher des armes, à l'éducation politique, à l'apprentissage de la lutte armée qui prend très vite l'allure d'une entreprise systématique d'extorsion de fonds, et au cycle de la vengeance entre factions rivales dont on ne sait bientôt plus ce qu'il y divise, divergences politiques, rivalité de pouvoir ou d'argent. Une femme douce est le troisième long-métrage de fiction de Sergei Lonitsa, édité par Potemkin. Dans Une femme douce, qui fait plus penser au château de Kafka qu'à la nouvelle homonyme de Deustovsky, l'ambiance est d'emblée soviétique. Chant de blé, chanson populaire lyrique en fond sonore, barraque en bois isolé, bus hors d'âge, héroïne fatiguée qui en descend. L'argument se noue à la poste, où la femme vient chercher un retour à l'expéditeur, colis envoyé à son mari en prison et refusé sans explication. On ne le sait pas encore, mais le début de l'enfer commence ici. Dans ce retour inexpliqué, dans l'obligation où elle est de le payer, dans la méchanceté de la grosse blonde peinture lurée, qui, de l'autre côté du guichet, lui signifie son mépris, d'autres guichets et d'autres salauds se dresseront innombrablement sur son chemin, dès lors qu'elle aura décidé, inquiète, d'aller porter elle-même le poquet à son mari. Victime de la stupidité des puissants et de la cupidité hargneuse des médiocres, l'héroïne subit de bout en bout un sort qui fait d'elle l'emblème de l'immémoriale humiliation du peuple russe, du sacrifice qu'on ne sait quelle force obscure du destin lui assigne depuis la nuit des temps. Un grand film à la noirceur corrosive libératrice. Lumière d'été, le premier long métrage de Jean-Gabriel Perriot, édité par Potemkin. Sur un plateau aménagé, un réalisateur japonais entouré d'une équipe française recueille le témoignage d'une survivante de la bombe atomique à Hiroshima. Dans le récit intense qu'en fait la vieille dame, le tableau du désastre se mêle indirectement aux souvenirs intimes, comme une déflagration survenue dans la trame ordinaire du quotidien. Si la séquence est jouée, notamment par la mime Mamako Yoneyama dans le rôle de la rescapée, elle n'annonce pas moins un rapport ombilical entre la fiction et la réalité historique. Le fond est grave, mais la forme légère et douce. Lumière d'été est une balade sentimentale qui unit avec naturel passé et présent. Un récit d'apprentissage où les fantômes s'invitent volontiers, mais pour apaiser. Le réalisateur montre les dernières traces de l'événement terrible qui a eu lieu en se tenant du côté de la vie. A noter que ce film est précédé d'un court-métrage, beaucoup plus noir, 200 000 fantômes, déjà consacré à Hiroshima en 2007. Un diaporama de centaines de photos du dôme de Jeanne-Bakou avant et après l'explosion. On y voit la ville rasée, puis sa reconstruction progressive. Une formidable mosaïque de la mémoire, soutenue par une complainte au piano, envoûtante prière du groupe bitranique Corante 93. Lumière d'été séduit par l'élégance de sa mise en scène et la douceur de ses images, célébrant la vie au-delà du poids du souvenir. Tikkun de Avishai Sivan, édité par ED édition. Prise spéciale du jury au festival du film de Longcarno en 2015, le deuxième long-métrage du réalisateur interroge les traditions du judaïsme orthodoxe. Une critique fine et réfléchie, portée par des images noires et blancs sublimes. Ramené à la vie après une crise cardiaque, un ultra-orthodoxe de Jérusalem se réveille transformé, tolérant et curieux du monde qui l'entoure. Sur cet argument prometteur, l'israélien Avishai Sivan, déjà repéré avec le vagabond en 2011, construit un film d'une belle étrangeté. Au cœur d'une communauté religieuse radicale, le héros de Tikkun, étudiant dans un collège talmudique, ne fait que courir d'un rituel à l'autre, en récitant des prières, galvanisées et usées par le jeune. Le surgissement brutal du désir par une femme, à peine entrevue, aura l'effet d'un bug dans cette vie entièrement programmée. Une fable distanciée et intrigante sur la communauté juive orthodoxe. Les sorcières du bord du lac, de Tonino Servi, édité par les éditions Montparnasse. Un jeune motard hippie est recueilli suite à un étrange accident par trois mystérieuses et ravissantes jeunes femmes qui habitent un grand chalet au bord d'un lac isolé. Une œuvre hybride et sexy, adulée par les fans, considérée comme la version adulte d'Ansel et Gretel, une œuvre visuellement splendide grâce à un esthétique psychédélique, un graphisme éclatant, une photographie remarquable, une bande originale typique des années 70 et des costumes incroyables. Coming In, de Marlies de Melandre, édité par les éditions Montparnasse. La série Coming In, trois films courts pour explorer le processus intime de développement des salariés LGBT en entreprise. Huit salariés issus de grandes entreprises se sont portés volontaires pour témoigner de leur expérience personnelle. Une prise de parole courageuse et d'une grande sincérité. Les mêmes droits pour tous au travail. Un film sur l'orientation sexuelle destinée aux entreprises. Une histoire encore jamais abordée sur cet angle. Des images d'Arcives retraçant 60 ans d'évolution des droits des homosexuels au travail en France. Déni, stratégie de masque, coming out sélectif, visibilité peu à peu assumée. Le monde du travail est un univers clos, hiérarchisé, normé. Comment les gays et lesbiennes, non tant désignées comme hors normes, ont-ils composé avec cette réalité ? Une parole peu entendue jusqu'ici, voire même tue. Passage Ways, James Turrell, court-métrage de Karine Asher, édité par C.A. Prod. Un documentaire sur le land art, tourné en vol d'oiseaux dans le désert peint d'Arizona, dont l'image spectaculaire et soignée permet de mesurer la dimension quasi-cosmique de l'œuvre du plasticien James Turrell. « Je ne voulais pas que mon travail soit en rapport avec la lumière. Je voulais travailler avec la lumière elle-même, en la matérialisant, » dit James Turrell. James Turrell considère le ciel comme son atelier. Avec Rodan Quater, un volcan éteint, il entreprend de créer un véritable observatoire de la lumière céleste et se rapproche ainsi de la spiritualité des Indiens opi. Ce film incite le spectateur à entrer dans l'univers spirituel et cosmique de cette œuvre dont le contenu dépasse le domaine de l'esthétique pure pour se retrouver au carrefour de la science, de l'archéologie, de la psychologie et de l'art. La cabane à histoire, saison 1, volume 2, édité par Arte. Une cabane, quatre petits aventuriers et de nombreux classiques de la littérature enfantine à découvrir dans ce nouveau volume. 13 pépites de la littérature jeunesse et des personnages haut en couleur. Papa, grand-pa, la véritable histoire du grand méchant Mordicus, mon chien qui pue, Michel, le mouton qui n'avait pas de chance, Tu te crois le lion, jour de piscine, le festin de Noël, dragon père et fils, corne bidouille, Brigitte la brebis qui n'avait peur de rien, une amitié monstre, Adélaïde, 999 tétards. Lisette, Fanny, Thiago et Antoine, dans leur cabane, haut perché dans l'arbre du jardin, piochent dans leur mâle des livres qui répondent à leurs questions, racontent leurs émotions. Avec le volume 1, au total 25 histoires de la littérature jeunesse adaptées en animation pour donner le goût de la lecture aux 4-7 ans. Une série pour découvrir les grands talents de la littérature jeunesse et partager l'amour de la lecture. A2, c'est mieux, édité par Arte, dans la collection Arte Jeunesse. 7 courts-métrages d'animation sur l'amitié sous toutes ses formes. A2, c'est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences. Une balade sur le thème de l'amitié, tout en douceur, est spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs à partir de 2 ans. L'heure des chauves-souris. La nuit tombe sur la ferme et la chauve-souris se réveille. Mais à cette heure-ci, il n'y a plus grand monde pour lui tenir compagnie. Une histoire au zoo. Une intrépide fillette, en visite au zoo, est bien décidée à devenir amie avec le gorille. Les deux moutons. Les deux moutons devront oublier leur dispute pour échapper au loup qui veut les manger. La taupe et le vers le terre. Un jour, la taupe découvre que tous ceux qui l'entourent ont un ami. Tous, sauf elle. Mais où est Ronald ? Ralph a reçu un lapin comme cadeau d'anniversaire. Mais rapidement, l'animal disparaît. Que faire ? Pas facile d'être un moineau. Nous raconte avec beaucoup d'espiégulerie l'histoire d'un moineau frigorifié qui se fait ami avec un jeune garçon pour pouvoir se réchauffer. Pao nous conte l'aventure magique d'une petite fille qui, d'un coup de baguette, fait apparaître d'étranges compagnons. Annecy Kids 3, édité par Chalet Pointu. Huit films pour les enfants, présentés lors du festival d'Annecy, pour le plaisir des tout-petits. Casse-croûte, un petit tour parmi les occupants d'une forêt où chacun cherche à grignoter. Koroku Osama, la table, le petit bonhomme de poche, le petit oiseau et la chenille, les fruits des nuages, Mr. Knight has a day off, et Prebouja. Merci. 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 Merci.